Musique Je vais vous présenter la formation Contrat d'accès à la qualification dont Faudenot est mandataire. Nous travaillons avec des organismes co-traitants que sont Exego, Éducation et Formation, l'AFPA et le GRETA. Cette formation se déroule en trois étapes distinctes que nous allons appeler phases. La première phase se déroule effectivement entre trois et huit semaines. Un référent unique qui sera le même pendant les trois phases accueille les stagiaires lors d'entretiens individuels et d'ateliers collectifs durant lesquels il va évaluer le stagiaire tant sur ses atouts, ses points faibles, ses axes d'amélioration, sur ses savoir-être, sur effectivement son niveau de connaissance générale et son projet professionnel. A partir de là, il peut choisir de suivre la phase 2 ou pas et nous, nous pouvons aussi évaluer la motivation à intégrer un dispositif qui est très complexe. La phase 2, toujours avec le même référent, permet aux stagiaires de se remettre à niveau quel que soit là où il en est arrivé, tant sur les mathématiques, le français, le numérique, l'informatique, mais aussi sur tout ce qui est connaissance de culture générale et tout ce qui peut concerner la communication professionnelle. Nous travaillons aussi beaucoup les savoir-être qui sont maintenant ce qu'on appelle des soft skills, qui sont maintenant essentiels sur le marché du travail. Enfin, tout au long de la formation, le stagiaire définit, construit et valide un projet professionnel qui lui permettra effectivement de s'orienter sur la phase 3 qui est une phase qualifiante. Cette phase 2 a un avantage qu'elle peut être prolongée, suspendue et elle peut surtout être personnalisée, individualisée. Lorsque la personne a défini son projet, elle postule sur les formations qualifiantes sur le marché de la formation et elle rentre si elle réussit les tests sur cette formation qualifiante. Le référent unique reste toujours là, en cas de besoin, pour faire les bilans intermédiaires et toujours éventuellement venir au secours des difficultés rencontrées par le stagiaire. La phase 3 donc sera, comme vous l'avez compris, la phase qualifiante qui permettra au stagiaire d'obtenir un diplôme. Bien entendu, tout le travail qui est fait autour de ces 3 phases étant l'emploi. La phase 3 La phase 3 Sous-titrage ST' 501